Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois On est toujours à Laval, près de Montréal, mon ami On est là, on profite, on voyage Et ce n'est que le début, ok ? Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, tu vois ça c'est cadeau Ouais les gars, il faut me suivre sur Instagram les gars, d'accord ? J'ai besoin d'atteindre les 10k, les 10k sur Instagram Je ne sais pas si je t'avais dit de t'abonner Digo de gondong la cloche aussi Et passons directement au sujet de la vidéo Comment créer une offre irrésistible ? Donc on va avoir plusieurs points ensemble Pour pouvoir vraiment développer une offre Qui va pouvoir te permettre de la vendre comme des petits pains Voilà, il faut que les gens quand ils voient ton offre Boum, ils disent ah ouais super, elle est super Il faut que ça parte comme des petits pains, ok ? Donc première chose qui est super importante Que moi j'aurais voulu qu'on me dise dès le début C'est que quand tu crées ton offre C'est comme si tu créais ton entreprise, d'accord ? Oublie tout ce qui est paperasse L'entreprise ce n'est pas la société Quelle couverture juridique tu as, etc. Non, non, non La société c'est ok, tu as une offre, tu la vends C'est ça, il y aura une transaction Quelle est ton offre, qu'est-ce que tu vends Et on te donne de l'argent, c'est tout Donc premièrement il va falloir que tu choisisses Que tu te positionnes dans quelle activité, quel besoin tu veux résoudre Ok, et pour ça il faut que tu saches exactement quels sont tes objectifs financiers Ok, est-ce que tu veux faire 20 000 euros à l'année, est-ce que tu veux faire 60, est-ce que tu veux faire 100 Est-ce que tu veux faire, quand je dis 100, c'est 100k, 100 000 euros, d'accord ? 60 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros Ok, est-ce que tu veux faire 1 million, ok ? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux démarrer, ok ? Selon moi, si jamais tu te lances dans un business, vu tous les efforts que ça va te fournir Ok, c'est les mêmes efforts que ça va te demander pour créer une offre pour atteindre les 60 000 euros Et les 100 000 euros, et ce sera la même énergie pour pouvoir créer une offre qui pourrait te permettre potentiellement d'atteindre le million par exemple Ok, très important que tu te positionnes en fonction du chiffre d'affaires que tu veux atteindre, d'accord ? Je te parle de potentiel, ok ? Donc c'est les trois mousquetaires que je te dis à chaque fois, d'ailleurs c'est pour ça que c'est eux que j'accompagne Pour pouvoir vraiment les permettre d'exploser C'est ceux qui sont dans les relations, ceux qui sont dans les finances, d'accord ? Donc tout ce qui est expertise immobilier, bourse, où tu sais comment faire gagner de l'argent Il y a plein de solutions pour pouvoir faire gagner de l'argent aux gens, d'accord ? Les relations, je crois que je ne t'avais pas dit, relations santé et finances, en tout cas Ok, donc si tu es dans l'un des trois piliers, d'accord ? Tu as un business potentiellement qui va te permettre de générer un million, ok ? C'est potentiel, ok ? Maintenant si jamais tu pars sur tout ce qui est plutôt passion, tout ce qui gravite autour, ok ? Ce sera en général 100K ou peut-être un peu moins, d'accord ? Ce sera sûrement un peu moins ou 100K, ok ? Donc maintenant ça c'est une généralité, ok ? Ça se trouve, il y a des gens qui vont faire un business sur la passion et ils vont générer beaucoup d'argent Je pense notamment à mon ami qui a le business sur le golf, d'accord ? Il fait le million, enfin en tout cas il l'a fait, ok ? Juste avec le business sur le golf Je pense aussi si jamais tu te lances dans tout ce qui est voilier, tout ce qui est au sujet de la voile Tu vas pouvoir générer aussi beaucoup de cash grâce à ce business passion, ok ? Donc voilà, tout ça pour te dire que première chose quand tu vas créer ton offre Il faut que tu saches aussi quel objectif tu as financièrement, ok ? Parce que si tu crées une offre irrésistible pour un marché qui est tout petit C'est plutôt qu'il y a un potentiel qui est vraiment tout petit, d'accord ? Mais je pense que tu as très bien compris le message Deuxièmement, avant de pouvoir commencer à créer ton offre, l'offre que tu vas faire, tu vas la baser sur un besoin Ça veut dire quoi se baser sur un besoin ? Ça veut dire d'aller au contact de tes prospects, d'accord ? Des gens que tu veux vouloir, que tu vas vouloir servir et leur demander, discuter avec eux Voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, comment ils se sentent par rapport à ça Est-ce que c'est vraiment important pour eux ? Est-ce que c'est une petite douleur ? Est-ce que c'est un petit truc passager, d'accord ? Moi, je te prends un exemple, si jamais, par rapport aux saxophones, ok ? Donc moi, j'ai fait un sondage, je suis allé voir les prospects, les gens qui seraient sus et puis d'être intéressés Pour apprendre le saxophone en ligne Donc j'aurais demandé, j'ai discuté avec eux, d'accord ? Donc là, je ne l'ai pas fait directement, je l'ai fait par mail J'ai discuté avec eux, hop, j'ai échangé avec eux Et j'ai compris, ok, qu'est-ce qu'ils voulaient exactement ? Ok, ils veulent un bourson Moi, je pensais qu'ils voulaient apprendre le jazz, mais en fait, ils voulaient juste avoir un bourson Ils voulaient un bourson et le partager des bons moments avec leurs petits-enfants, etc. Donc à ce moment-là, quand tu sais qu'est-ce que vit ton prospect, qu'est-ce que vit ses frustrations Il n'arrive pas à avoir un bourson, il n'aura pas d'en avoir un, etc. Déjà, tu peux récupérer déjà ces éléments pour ton marketing Parce que quand tu vas utiliser ces éléments pour ton marketing Le prospect qui va voir la présentation de ton offre Il va se dire, ok, lui, il sait par quoi je vis Donc s'il sait par quoi je vis, il a la solution Donc ça, c'est important Le deuxième point, d'aller au contact de tes prospects Pour savoir exactement ce dont il a besoin Et de baser ton offre à partir de ça Ensuite, une fois que ça c'est fait Lorsque tu vas créer ton offre, d'accord Il faut que ce soit une offre qui soit basée sur trois critères Ok, ton offre, elle doit être irrésistible Ultra rentable Et facile à livrer Ok, donc ultra rentable Je pense que tu as compris C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses répondre à un besoin Mais il faut que ce soit rentable pour toi Ok, ça ne sert à rien par exemple d'avoir De créer un produit et d'avoir 10%, 20% de marge Tu fais quoi avec ça ? Tu vois, plus tu peux avoir de la marge, mieux c'est, d'accord Donc crée vraiment un produit Fais attention à tes coûts Pour que tu puisses générer au moins 50-60%, d'accord 50-60% de marge En tout cas, le maximum que tu puisses faire par rapport à ton modèle Ok, deuxièmement, on a dit quoi ? Irrésistible Ok, donc irrésistible, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que quand le prospect voit ton offre, ok Il court, il court dessus Il ne réfléchit même pas Il ne chipote pas Il ne dit pas Ouais, mais le prix, tout ça Je ne sais pas Ouais, mais là, j'ai mal au ventre Je ne sais pas si je pourrais Non Ça veut dire que quand il entend ton offre Boum, il dit Non, ça c'est pour moi Je le prends tout de suite Ok Donc ça, c'est important Il y a plein de leviers à utiliser Aussi pour qu'elle puisse être irrésistible Mais c'est surtout au niveau de la valeur Tu vois Lorsque la personne, elle entend ce que tu proposes Et elle entend le prix Il faut que ta valeur En fait, la valeur perçue soit dix fois plus élevée Que le prix que tu proposes Ok Donc ça, c'est super important Et c'est là que la personne, du coup, elle va dire Ok, ça c'est énorme Ok Elle se dit comment je peux faire pour pouvoir passer à l'action Comment je peux faire pour prendre cette offre Ok Ça, c'est super important Et troisièmement, il faut que ça soit facile à livrer D'accord ? Ne pas tomber dans le piège De créer une offre qui est irrésistible Et du coup, tu n'arrives pas à livrer Ou tu as des difficultés à livrer Ou que ça va te prendre énormément de temps De livrer la promesse de ton service ou de ton produit Parce que ça va te demander du temps Etc Tu vois, ou ça va te fatiguer Ou tu ne vas pas pouvoir prendre beaucoup de clients Du coup, tu ne vas pas pouvoir scaler Etc Donc il faut vraiment que ça soit ultra rentable pour toi Tu vois, là je pense beaucoup en mode service Mais que ce soit pour un produit aussi Il faut que ce soit pareil Ok Si tu commences à faire un produit physique Il ne faut pas que genre que la livraison soit compliquée Tu vois Il faut vraiment que ça puisse être simple Tu vois Il faut vraiment que Je ne sais pas moi Le temps de fabrication ne prenne pas 10 ans Ou tu vois, je te donne des exemples au hasard Ok Mais tu as compris le principe Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Pour pouvoir comment créer une offre irrésistible Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Si jamais tu es coach Consultant Expert dans les relations Dans la santé Dans les finances D'accord Que ce soit en bourse Que ce soit en immobilier Ok Que tu sais comment faire gagner de l'argent D'accord Aux gens Tu as une masterclass qui est offerte Et c'est justement pour toi D'accord Je partage exactement les stratégies que j'utilise Avec mes clients D'accord Il y a un de mes clients qui a fait 350 000 dollars canadiens En 5 mois Ok Grâce à ces stratégies Donc je ne sais pas ce que tu fais Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore cliqué Et pourquoi tu n'as pas encore assisté à la masterclass Si tu veux passer à l'étape au-dessus Il faut que tu le fasses Bien sûr il faut que tu correspondes au profil Que je viens de te dire précédemment Ok Si tu n'as pas d'expertise Concrètement Ça va être bien pour toi De savoir les stratégies Mais ça ne va pas t'aider Enfin Si ça va t'aider Mais c'est vraiment adapté quand même plus Pour les expertises que je viens de te donner Ok Maintenant si jamais tu n'as pas les expertises que je t'ai cité Ou tu n'as pas d'expertise Ok J'ai créé une formation en ligne Pour pouvoir créer son business en ligne D'accord Elle est offerte Pareil D'accord Il y a 6 vidéos Où je t'explique exactement Comment créer son business en ligne Tu as plus de 25 idées de business 10 d'idées business rentables D'accord Donc tu pourras choisir une idée Et comment ça met ton business en ligne en place Tu pourras peut-être te conforter Par rapport à une idée que tu as déjà Parce que je t'explique aussi comment savoir Si ton idée elle est bonne ou pas Ok Donc tu as juste à cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Pas juste en dessous Mais dans la description Si jamais tu veux créer ton business en ligne D'accord Il faut que tu veuilles créer ton business en ligne Ok Si jamais tu veux être dans l'immobilier Restez focus les gars Choisissez un endroit Formez-vous Et excellez dedans Ok Donc d'ici là les gars On reste déterminés On lâche rien Et on reste déterminés Ça va j'avoue J'ai dit deux fois déterminés Il y a eux Et il y a nous Dans quel camp tu es On reste déterminés 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 Sous-titrage ST' 501